Dans cette vidéo, on va considérer une matrice A, on va dire que c'est une matrice N fois K et on va considérer l'équation AX égale à B avec X qui du coup est un vecteur qui appartient à R, à RK parce que la matrice est N fois K et B est un vecteur qui appartient à RN A la différence de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant il y a une grosse différence, c'est qu'on va considérer maintenant qu'il n'y a pas de solution à cette équation Je vais écrire on va considérer qu'il n'y a pas de solution à l'équation AX égale B Jusqu'à présent, quand il n'y avait pas de solution, ce qu'on faisait c'est qu'on prenait la matrice augmentée ensuite on la réduisait à sa forme échelonnée réduite et on trouvait une condition absurde comme 1 égale à 0 on disait qu'il n'y a pas de solution et on s'arrêtait Là on va essayer d'aller un petit peu plus loin Alors déjà, si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à l'équation AX égale B ? Ça veut dire que la matrice A, on peut très bien l'écrire sous la forme de ses vecteurs colonnes donc A1, A2, etc. jusqu'à AK Il y a K colonnes Donc la matrice, le vecteur X, on peut l'écrire comme un vecteur colonne X1, X2 jusqu'à XK Et ça, ça doit être égal à B C'est l'équation qu'on considère Et du coup, si on développe, on va avoir quoi ? On va avoir X1A1 plus X2A2, etc. Jusqu'à plus XKAK qui doit être égal à B Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation Donc ça veut dire que B ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs colonnes de la matrice A Et donc, on sait maintenant que ça veut dire que B n'appartient pas à l'image de la matrice A B n'appartient pas à l'image de la matrice A Donc on appelle bien sûr l'image de A Alors du coup, comme je disais, au lieu de s'arrêter en disant qu'il n'y a pas de solution On va essayer d'aller un petit peu plus loin Et on va essayer de trouver en quelque sorte la meilleure solution approchée de cette équation C'est-à-dire qu'on va considérer un X qu'on va appeler X étoile On va chercher le X étoile tel que la matrice A fois le vecteur X étoile Soit aussi proche que possible Aussi proche de B, en fait Aussi proche de B que possible Aussi proche de B que possible Que possible En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas de solution exacte à l'équation A X égale B Mais on va chercher, entre guillemets, à minimiser l'erreur Et en fait, quand je dis minimiser l'erreur On va chercher à minimiser A minimiser A minimiser quoi ? En fait, on va chercher à minimiser la distance Entre le vecteur B et le vecteur A X A X étoile plutôt Minimiser la distance C'est-à-dire le module de B moins A X On va minimiser cette distance Et le X qui nous donnera la distance minimale On va l'appeler le X étoile Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler V Le vecteur A X C'est-à-dire A X étoile plutôt On va dire que A X étoile Est égal à un vecteur V En fait, si on représente Ce qu'on a vu jusque-là On a dit qu'en fait, on a On a un plan C'est-à-dire qu'on va supposer Que l'image de A C'est un plan Donc ça, on va dire que c'est l'image de A Bien sûr, l'image de A peut être autre chose Ici, c'est juste pour visualiser On va considérer que l'image de A est un plan Et quand on dit que B N'appartient pas à l'image de A Ça veut dire que B Va en fait sortir de ce plan Il ne va pas être contenu dans le plan Par exemple ici On va avoir le vecteur B Comme ça Ça, c'est le vecteur B Il sort du plan Il n'est pas contenu dans l'image de A Et nous, ce qu'on va faire Quand on dit qu'on va minimiser la distance Entre le vecteur B et le vecteur A X C'est qu'on va chercher Le vecteur V Compris dans le plan Tel que la distance entre le vecteur B Et le vecteur V Soit la plus faible possible En fait, on va chercher un V Qui va être comme ça Ça, c'est le vecteur V Qui est égal à A X étoile Et en fait, ça, on voit bien D'après les vidéos précédentes Que le vecteur qui va minimiser La distance entre le vecteur B Et le vecteur V C'est la projection orthogonale de B Sur l'image de A Alors, avant d'aller plus loin Avec la projection de B Ici, si on note V le vecteur En fait, ça veut dire quoi Cette distance ici Si on la met au carré On a La distance Et le vecteur B Moins V Ça va être quoi ? Ça va être Si on écrit Ça va être B1 Moins V1 B2 Moins V2 Etc Jusqu'à BN Moins VN Et du coup Si on regarde Cette distance au carré Ça vaut quoi ? En fonction des Bi et Vi En fait, ça vaut B1 Moins V1 Au carré Plus B2 Moins V2 Au carré Plus, etc Jusqu'à BN Moins VN Au carré En fait, c'est pour ça Nous, ce qu'on essaye C'est de minimiser Cette distance C'est de minimiser Cette somme Ici Des carrés C'est pour ça Que, en fait X Notre X Éctoile On l'appelle L'estimation Des moindres carrés L'estimation Des moindres Carrés Carrés Parce qu'en fait On va essayer De minimiser Cette somme Ici Avec tous Ces carrés Ici Donc c'est pour ça Que X étoile On l'appelle L'estimation Ou la solution Des moindres carrés Qu'on obtient Par la méthode Des moindres carrés Donc la méthode Des moindres carrés Ça correspond Au fait De minimiser Cette distance Ici Et du coup Cette estimation Des moindres carrés On a dit Qu'on a Un vecteur V Qui est égal A X étoile Et on a dit Que V Ce n'est pas N'importe quel Vecteur De l'image De A V C'est La projection V C'est la projection Sur l'image De A De mon vecteur B Donc je vais le réécrire En dessous On a dit Que A X étoile Était égale A la projection Sur l'image De A De mon vecteur B Alors là On pourrait très bien Dire que la projection Sur l'image de A De B C'est 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 une application Linéaire Dont la matrice De projection Dépend de la matrice A De sa Transposée Etc Puis ensuite Calculer La projection Etc On pourrait s'en sortir Comme ça Mais c'est assez compliqué Alors on va faire Les choses un peu Différemment Ce qu'on va faire C'est qu'on va Soustraire De chaque côté Le vecteur B Donc on va dire Que On a cette égalité Et du coup On peut dire Que A X Étoile Et du coup Je vais soustraire B Moins B C'est égal A quoi ? C'est égal A la projection Sur l'image De A De mon vecteur B Moins Le vecteur B Moins Le vecteur B J'ai juste Soustrait B De chaque côté Et maintenant On a quelque chose D'intéressant Qu'est-ce qu'on a ? Ça On sait quelque chose Là-dessus La projection Orthogonale Sur l'image de A De B Moins B C'est quelque chose Qui est orthogonal A l'image de A Ça c'est orthogonal C'est un vecteur Qui est orthogonal A L'image L'image De A Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup Le vecteur A X étoile Moins B Il appartient Au complément Orthogonal De l'image de A Complément Complément orthogonal De l'image de A Ah oui mais ça Ça on connaît C'est quoi le complément Orthogonal De l'image de A Le complément Orthogonal De l'image de A On sait Que c'est égal Au noyau On l'a vu Dans plusieurs vidéos C'est égal Au noyau De la transposée De A Donc J'ai que Le vecteur A X étoile Moins B Appartient Au noyau De la transposée De A Alors ça veut dire quoi ? Que ce vecteur Appartient au noyau De la transposée De A C'est tout simple Ça veut dire que si On calcule La transposée De A Fois ce vecteur Fois le vecteur A X étoile Moins B Qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir Bien sûr Le vecteur nul Parce que Ce vecteur A X étoile Moins B Appartient au noyau De la matrice Transposée De A Donc maintenant On peut développer On va dire que C'est égal à A Transposée de A Fois A X étoile Moins Transposée de A Fois B Ça c'est égal à 0 Au vecteur nul Donc Ça veut dire que La transposée de A Fois A Fois le vecteur X étoile Donc mon estimation Des moines de carré Est égale A La transposée de A Fois B J'aimerais refaire Un peu Le cheminement Qui nous a conduit Ici On est parti Du fait On est parti De l'équation A X égale B Et on a dit Que cette équation N'avait pas de solution Pas de solution Alors du coup On a dit Qu'on allait chercher Un X étoile Qui minimise La distance Entre X Et A X Qui minimise Cette distance Là Puis on a vu Qu'en fait Ce vecteur A X étoile Il correspond A la projection Sur l'image De A De B Donc Si je l'aurais écrit J'ai que A X étoile Est égale A la projection Sur l'image De A Du vecteur B Et en utilisant ça En fait On arrive au résultat Que On peut Trouver Le vecteur X étoile En résolvant Cette équation C'est à dire En fait Si on revient Ça correspond A multiplier De chaque côté Ici Par la matrice Transposée de A Si je fais ça Qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens La transposée de A Fois A Fois X Égale La transposée de A Fois B Donc en fait J'ai pas de solution A l'équation A X égale B Par contre Je sais Que j'ai une solution Maintenant A l'équation Transposée de A Fois A Fois X Égale Transposée de A Fois B Donc voilà Ça peut sembler encore Un petit peu Un petit peu abstrait Mais on va voir Dans la vidéo prochaine Que finalement C'est pas si compliqué que ça